... ... Je parle de petites annonces et je voudrais expliquer que c'est quelque chose de sérieux. On en passe souvent ici. Il y a même des journaux qui sont spécialisés qui ne font que ça. Exemple, l'hebdo d'Ambérieux, ils ne font que de l'annonce. S'ils sont dans l'un, ils ne font que de l'annonce, des petites annonces. Et là, on sent vraiment les grands pros. Alors, par exemple, dans ce numéro, à la rubrique disque CD, ils vendent un combiné Lando. Produit agricole, c'est une télé Philips. En jeu vidéo, il y a un bel escalier ancien. Musique, instrument, un receveur de douche. Aquarium, il cherche un ou deux chatons. Rubrique chat, il veut deux poneys, le mec. C'est un oiseau, un coupe de cochon vietnamien. Téléphone de voiture, il vend des chaînes à neige. Il fisse son nouveau, une maison de retraite. Et enfin, sanitaire, il vend des pommes de terre. Ben voilà, c'est des vrais pros. Ils utilisent des psychomoteurs pour faire le truc. Je ne sais pas comment ils se démerdent. Et puis, je vais finir. La grille a glissé, clairement. Il y a beaucoup d'annonces de rencontres. Alors, je vais finir là-dessus. Tu as quelqu'un ? Comment ? Non, mais tu vas voir, justement. Là, je ne sais pas si elle est blonde, si elle a une forte poitrine. Mais en tout cas, ça a mal tourné. C'est elle qui cherche. Habillement, vend très belle robe, on va la voir. Vend très belle robe de mariée, taille 42 neuve, achetée par erreur. C'est super, ça. T'imagines l'erreur, quoi. C'est même poétique. C'est poétique. On enlève vite le numéro de téléphone, voyons. On enlève le numéro. Tu as vu, quand même, tu l'avais laissé. Oui, mais là, ça va, c'était une erreur. Non, mais ce n'est pas la gendarmerie qui allait acheter les téléphones. Non, mais ils vont peut-être... Ce n'est pas la délation, mais elle va la vendre, sa robe. Oui, puis il va peut-être avoir... C'est soit chez toi qu'on appelle, en fait.